Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Tout de suite, sujet d'actualité, mais avant, vous le savez, nous vous rappelons, nous rappelons à nous tous que le coronavirus est là et qu'il nous faut continuer à nous protéger en respectant des mesures barrières édictées par nos autorités, mais également l'équipe de riposte contre cette maladie. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Nous devons nous battre afin de briser la chaîne de contamination. Plus de 6 000 cas confirmés en République démocratique du Congo, c'est beaucoup. Ensemble, nous pourrons vaincre le coronavirus. L'actualité, c'est cette Assemblée générale et élective au niveau de l'ASV Club, Assemblée générale, qui a vu à la tête de cette équipe une dame, Mme Bestine Kazadi, dit Tabala, qui a été élue par les Véclubiens pour conduire à la destinée de ce club. Et ce sera pour la toute première fois que Véclub va connaître une dame à la tête de sa coordination. C'est pour la toute première fois d'ailleurs qu'un des grands clubs congolais va connaître une dame à la tête de son administration. Ce qui est plutôt une bonne chose pour les dames et qui peut donner des idées à d'autres dames pour diriger des équipes sportives. Nous espérons en tout cas qu'elle aura un fructueux mandat et que Véclub pourra évoluer vers son développement. Le général Ami Sikumba Tango Fort a déjà laissé l'ASV Club sur un bon niveau dans ce monde de football en Afrique notamment. Et nous espérons que Mme Bestine Kazadi ira beaucoup plus loin que là où s'est arrêté le général Ami Sikumba dit Tango Fort. Mais que nous inspire cette élection de Bestine Kazadi ? C'est de cela que nous voulons discuter un tout petit peu. Mais pour cela je vous propose de suivre le point de vue du journaliste Gabi Kouba qui s'est exprimé sur cette élection et a donné un aspect politique à ce choix, en tout cas des Véclubiens. Nous allons revenir juste après son intervention pour analyser ce qu'il a dit et donner aussi un point de vue parce que c'est certainement ce que beaucoup aussi de Congolais pensent, surtout des Congolais sportifs. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, l'occasion est là. Abonnez-vous, cliquez s'il vous plaît et cliquez également sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos d'analyse que nous mettrons à votre disposition. Suivons Gabi Kouba, nous revenons tout de suite après. Toutes nos félicitations à Mme Bestine Kazadi. Elle est conseillère spéciale du chef de l'État en matière de coopération internationale. C'est le poste qu'elle occupait depuis que le président Tshisekedi était opposant à l'UDPS. Donc elle était toujours conseillère du président de la République. Mais Kazadi, c'est une histoire familiale. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. Son père fut l'un des dirigeants de VEC Club dans les années passées. Donc elle est liée à ce club, non seulement par l'amour du foot ou des sports, mais aussi par des liens des familles. Donc son père, rappelez-vous, qui a été un dirigeant important. Mais là où je reste un peu perplexe, Gisèle, que deux conseillers spéciaux, d'ailleurs, du président Félix Tshisekedi, se partagent, pas se partagent, sont à la tête des deux grands clubs de la capitale. Ce sont la publicisation. Vous voyez, je crois que les services du président de la République auraient dû mener plus qu'une petite réflexion là-dessus parce que ça risque d'avoir une connotation politique. C'est vrai que Tchimanga, c'est un sportif. Et Bestine Kazadi est aussi de l'ESV Club. Alors quand les deux prenaient les deux clubs, sont à la tête des deux grands clubs de la capitale. Il y a toujours une connotation politique. Et c'est hier, c'est pratiquement la même chose que nous avions décrié. Rappelez-vous qu'à l'époque du maréchal Mobutu, Jonas Moukamba, qui était l'un des pions du maréchal Mobutu, Pélémongo Mboyo, qui avait des liens avec les enfants du maréchal Mobutu, et après c'était le Diomindongala qui était ministré à l'époque, politicien à la tête de V-Club, Kimbouda, vous avez eu des officiers de l'armée comme le général Onekané et Tangofort qui quittent aujourd'hui, qui occupaient des hautes fonctions politiques, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les institutions de la République. Et aujourd'hui, ça donne l'impression qu'on n'est pas sortis de ce schéma, c'est-à-dire pour diriger. Et vous voyez aujourd'hui des dévections, même dans les têtes de l'Eclerc. Vous voyez par exemple Paluku qui était à la tête de Virunga, qui a rendu l'étabillé. Vous avez Ngoï Kassanji qui a été à la tête de Sanga Balende, qui a rendu l'étabillé. Vous avez Amici qui était à la tête de V-Club, qui ne peut plus. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de toutes les raisons, ils n'ont plus assez d'argent pour financer ces clubs. Parce que nos clubs n'ont pas de moyens et on vit avec l'argent. Généralement, ce sont les dirigeants de ces institutions qui prenaient l'argent de l'État pour financer ces clubs-là. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de la même logique d'hier ? C'est vrai, Timanga, je l'ai connu comme opérateur économique. Il était parfois dans les secteurs miniers au Katanga, bien avant la prise du pouvoir à part le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, il est à la présidence de la République. Madame Bestine Kazadiki est avocate, qui a toujours fait son travail au barreau. Et aujourd'hui, elle est à la tête de Nice V-Club. Je ne peux pas dire qu'elle a des moyens ou qu'elle n'a pas. Mais on ne l'a pas. Ce n'est pas pour... C'est vrai que son père fut parmi les mille familles, entre guillemets, qui ont géré la République depuis l'indépendance. Vous connaissez les grandes dynasties. Donc, elle est de ces familles-là. Mais avoir l'argent, par exemple, pour financer un club, je ne sais pas. Je ne connais pas ce qu'elle a comme avoir. Voilà, vous venez de suivre là Gabi Kouba, un journaliste spécialiste plutôt en économie, politique, mais qui a donné un point de vue par rapport à l'élection de Madame Bestine Kazadiki. Mais Gabi Kouba nous apporte aussi de l'information. Beaucoup sans doute l'ignoraient, beaucoup ne savaient pas. Madame Bestine Kazadiki est également proche du président Félix Tshisekedi et proche depuis longtemps. Elle a toujours été conseillère du président Félix Tshisekedi, même avant qu'il ne devienne chef de l'État. Il est chef de l'État et la dame est parmi les conseillers spéciaux du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce qui nous amène à cette problématique des politiques qui s'ingèrent dans le sport pour diriger des clubs sportifs, des politiques ou tout simplement des dirigeants en général. Parce que nous avons également des dirigeants au niveau de l'armée qui ont dirigé des équipes de football notamment. Nous avons eu des gouverneurs des provinces qui ont dirigé des équipes de football. Est-ce une bonne chose ou pas ? C'est tout un débat. Vous avez suivi Gabi Kouba qui a fait allusion également à Vide Tshisekedi, actuel conseiller aussi du président Félix Tshisekedi, qui est à la tête du Daring Club Motema à Pembe. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous n'ayons pas des hommes qui ne soient pas issus en tout cas des méandres politiques et qui viennent diriger des équipes de football, avoir par exemple des hommes d'affaires qui viennent diriger des équipes de football ? Pourquoi ce sont plus des politiques ou des dirigeants d'entreprises publiques ou alors des officiers supérieurs, des généraux de l'armée qui prennent la direction d'un club ? On peut citer V-Club avec le général Gabriel Koumba Tangofort, avant Mme Bestine Kazadi. Nous avons l'Aise Dragon avec un général aussi. Nous avions par exemple Sanga Balende avec un gouverneur à la tête. Mazembe également avait un gouverneur à la tête. Au Daring Club Motema à Pembe, nous avons vu dernièrement Obem Inakou, président de l'Assemblée nationale, s'autoproclamer autorité morale du Daring Club Motema à Pembe. Il était le plus grand financier du Daring Club Motema à Pembe. Maintenant certainement plus parce qu'il n'a plus de fonction. Il est maintenant simple député. Vidé Timanga a pris le relais entre temps. Vidé Timanga est devenu conseiller de Félix Tshisekedi. Est-ce que finalement la caisse de l'État n'est pas utilisée pour financer ces clubs ? C'est aussi toute la question. Est-ce que les clubs aussi peuvent vivre sans ce genre de dirigeants ? C'est une autre question et nous pensons qu'à cette question, la réponse est non. Parce que les exigences actuelles du football font qu'il faut beaucoup de moyens si vous voulez que votre club puisse progresser. Je dois dire que ces dix dernières années, avec l'ascension du tout puissant Mazembe, suivi un tout petit peu de l'ASV Club, ça a redoré l'image du football congolais. Ça a même permis aussi à l'équipe nationale de progresser. Je dis notamment l'équipe nationale des locaux qui a glané deux coupes du châne. Et donc quelque part, investir aussi dans ce domaine serait une bonne chose. En fait, la problématique, c'est que l'État ne subvence pas nos équipes de football. L'État ne finance que les équipes qui participent à la compétition africaine encore que pour supporter certainement des frais de voyage lorsqu'ils sont appelés à aller défendre le drapeau national dans des pays étrangers. Mais l'État, au niveau du championnat, ne subventionne pas. Il faut donc qu'il y ait des mécènes, des gens qui puissent financer. Et ces équipes-là, à l'absence de moyens, c'est le football qui meurt et le football qui est tué. Et donc vous avez des grands clubs ici en République démocratique du Congo qui sont dirigés pratiquement par des dirigeants politiques. Et cela depuis l'époque du maréchal Mobutu. Ça a toujours été ainsi. Et trop souvent, lorsqu'on avait un dirigeant qui n'était pas politique, je prends l'exemple du dernier club monté en PMB de 1994, qui était dirigé notamment par Tatouka Lundji et Tamwe, qu'on appelle Bill Clinton. Nous savions tous qu'à l'époque, les deux dirigeants à la tête du dernier club monté en PMB n'avaient pas les moyens et que le pourvoyeur des moyens dans l'ombre, c'était Jonas Mukamba qui était à la tête de l'Amiba, une entreprise publique qui, à l'époque, était aussi en plein essor et générait beaucoup de moyens. Et donc, ça a toujours été ainsi. Et même au niveau de l'ex-v club, nous avons vu des neveux de la famille même présidentielle du président Mobutu diriger le club, que ce soit dans l'ex-v club, et lorsque nous arrivons, même à l'époque des Kabila, que ce soit le père ou Mouzet, ça a toujours été ainsi. Vous avez soit des généraux, soit des politiques, en tout cas, qui venaient diriger ces équipes-là. Et certainement, le lien pouvait être fait facilement entre les moyens qu'ils mettaient à la disposition de l'équipe et la caisse de l'État. Donc, ça, ça a toujours été un problème, mais ça a permis, cet état de choses a permis, en tout cas, à nos équipes d'essayer d'évoluer tant bien que mal. Mais le problème est réel. Le problème est que si, à partir du moment où le dirigeant soit n'a plus sa fonction, ou ne sait plus avoir accès à la caisse de l'État, soit c'est la démission, soit alors le dirigeant échassé, parce que les supporters comprendront très rapidement qu'il n'y a plus de moyens. Vous avez vu, au niveau du dernier club, lorsque un particulier vient comme Antoine Moussangagna, un homme d'affaires, il y a eu sérieusement des problèmes. Il faut toujours avoir des liens avec le régime, des liens où avoir une fonction pour prétendre, en tout cas, diriger ce club, parce que ça exige beaucoup de moyens. Avec le football actuel, vous devez récruter des joueurs de qualité, même à l'étranger, il y a une exigence sérieuse des moyens. Et nous voyons, nous remarquons, avec l'élection de Bestine Kazadi, que l'ASV Club, finalement, reste dans cette lignée, après un général, Gabriel Koumbadi, tango fort, il y a maintenant la conseillère du chef de l'État. Donc, quelque part, la politique s'ingère toujours, et ça a toujours été ainsi. Nous pensons que, puisque ce sont des conseillers du chef de l'État qui dirigent maintenant ces grands clubs, ils doivent plaider aussi auprès des dirigeants congolais, notamment le premier des sportifs congolais, afin que l'État puisse envisager sérieusement à subventionner notre championnat, à subventionner aussi nos équipes de football, afin, justement, de contribuer à l'encadrement de cette jeunesse qui a besoin, justement, de ces moyens pour s'épanouir. Ça, c'est vraiment un problème ici, dans notre pays. C'est un sujet très vaste, nous y reviendrons, en tout cas, avec force et détail. Pour l'heure, c'était un constat que deux conseillers spéciaux du chef de l'État, Félix Tissékédi, à la tête du DSMP et de l'Aïs Vita-Klep, c'est un fait, c'est une réalité. Avec cette élection, en tout cas, on voit qu'il y a l'aspect politique qui s'ingère. Gabi Kouba parle, aurait voulu, peut-être que cela ne se passe pas ainsi, mais je ne pense pas que ce soit de la volonté de Félix Tissékédi de voir ses conseillers, en fait, diriger ces deux grands clubs. Quelqu'un comme Vidé Tchimanga a déjà été dirigeant d'Aïs Vita-Klep, et même Mme Bestine Kazadi a déjà été aux côtés de l'ASV Club, on l'a toujours vu, aux côtés de son papa, et ce n'est pas étonnant qu'elle prenne le relais. Je pense que s'il y avait une dame pour prendre la tête de l'ASV Club, je pense que ça n'aurait pas pu être une autre dame. Seule Bestine Kazadi pouvait le faire parce qu'elle a grandi, pratiquement, on va dire, dans l'ASV Club, et donc elle connaît cette équipe mieux que beaucoup d'entre nous, et elle est à même de réussir. Si tous les V-Clubiens se mettent ensemble derrière elle, c'est possible de réussir. Merci, nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec ce constat de conseillers spéciaux du chef de l'État, à la tête des deux grands clubs quinois, deux grands clubs en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer ? Eh bien, beaucoup de choses. Nous avons eu à évoquer un certain nombre de choses, des difficultés des clubs à réunir des moyens, et donc les clubs ont souvent besoin de ces dirigeants sportifs qui en même temps sont politiques aussi et qui ont des fonctions et qui peuvent facilement avoir des moyens, trouver des moyens pour la survie de ces clubs-là. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté, vous ne manquerez pas d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Protégeons-nous, le coronavirus est réel. La prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps. DMTV vous dit au revoir.